Je vais laisser la parole à M. Boucher. Oui, Mme la Présidente, mes chers collègues. L'examen du rapport 246 sur le développement des infrastructures et réseaux du Grand Port Maritime sera pour notre groupe l'occasion de préciser sa position sur l'éolien et en particulier le projet de parc offshore de Saint-Lazaire. Ce premier parc offshore de France, à 12 km au large de Saint-Lazaire, voit actuellement le jour. Les premières éoliennes qui le composent ont été positionnées depuis mi-avril. Le parc en lui-même devrait être inauguré d'ici la fin de l'année sans doute. Les habitants de la région nazérienne ont-ils jamais été consultés sur la mise en place à terme de 80 000 tonnes d'éoliennes en face de leur côte, dont 5 tonnes se disperseront chaque année par aérosolisation en micro-composés très polluants. Non, aucunement, ils ne l'ont pas été et ils ne le seront pas. Ils ne l'ont pas été consultés parce que cette idée même de la consultation des populations sur les projets industriels semble inconcevable pour le président Macron, semble inconcevable pour un État assumant une politique énergétique finalement assez restrictive puisque appuyé dogmatiquement sur l'expansion de l'éolien alors qu'il faudrait, selon nous, consolider nos piliers, le nucléaire par le grand carénage des centrales, l'hydroélectricité par la renationalisation des barrages et développer au milieu du siècle ce nouveau pilier d'avenir que sera l'hydrogène. Cette nécessaire consultation des populations ne semble d'ailleurs pas davantage envisageable pour la majorité régionale qui n'en évoque jamais la possibilité, même si certes un conseil régional n'est pas décisionnaire bien sûr, mais il pourrait et il devrait même à notre sens porter le débat sur cette question. Naturellement, le positionnement politique et philosophique du groupe Rassemblement National est tout autre. On ne peut pas, selon nous, mettre en place des parcs éoliens sans consulter les habitants des territoires concernés par ces infrastructures souvent immenses. Nous indiquions cette position de principe l'an dernier lors de la campagne des élections régionales, et c'était un des principaux angles de campagne de M. Juvin, lorsqu'il évoquait la nécessité d'un moratoire dans l'immédiat et de consultation à terme. La phase préparatoire avant l'établissement du parc éolien de Saint-Nazaire aurait très bien pu, selon nous, faire l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne, forme nouvelle et nécessaire de la démocratie locale, et de grands projets potentiellement peu utiles, voire inutiles, comme celui de l'unité géante de méthanisation de Corcouet-sur-Logne, dans le pays de Ré, pourraient encore faire l'objet d'un tel référendum local. Nous le souhaiterions, et nous vous prenons au mot, Mme Bernard, lorsque vous déclarez, je cite, « Ce projet restera un projet territorial, et il ne pourra pas se faire sans une adhésion territoriale. » Nous comprenons là qu'il y a peut-être la volonté, je ne sais pas, d'une consultation, en tout cas d'une plus grande prise en considération de la vie des populations. Au-delà des aspects démocratiques impliqués par ce projet éolien, nous contestons surtout sa pertinence. Nous émettons les réserves que vous savez sur l'éolien. Énergie polluant par son usage de terres rares, difficilement recyclables, et son couplage avec des centrales. Énergie écocide par les perturbations qu'elle occasionne sur les bancs de poissons, sur la faune aviaire, sur les animaux de bétail et jusqu'aux hommes. Énergie intermittente au rendement nécessairement aléatoire. Enfin, énergie s'appuyant sur des installations géantes, d'où une faible acceptabilité sociale, notamment s'agissant de l'éolien terrestre. C'est naturellement moins vrai pour l'éolien maritime, mais c'est particulièrement vrai pour l'éolien terrestre. Et la Loire-Atlantique est concernée au premier chef. Ainsi, on ne compte plus sur les routes entre Puceul et Nausay, les pancartes en grand rectangle rouge, proclamant en quelques mots simples, non aux éoliennes, oui à la consultation des habitants. Eh bien, ces pancartes sont les marqueurs les plus éclatants qui soient du fait que l'éolien ne fait pas l'unanimité. Notre contestation de l'éolien justifiera donc que, sur ce rapport, nous ne souscrivions pas à la première orientation du nouvel avenant au contrat de plan État-région relativement au Grand Port, c'est-à-dire celui sur les études sur le développement d'une infrastructure pour l'éolien offshore flottant. Madame la Présidente, chers collègues, merci de votre attention. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Florence Désilier, c'est une erreur, la demande de prise de parole. Claire Hugues. Merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur l'intervention qui a été faite sur le fait que le parc de Saint-Nazaire se serait fait sans concertation. J'ai un peu l'impression d'un copier-coller de la précédente session où je suis intervenue à peu près dans les mêmes terres, sur ce sujet, donc je vais essayer d'étoffer un petit peu plus ma réponse par rapport à la question qui a été posée. Enfin, moi, je suis quand même surprise qu'on soit pour ou contre l'éolien en mer, c'est une chose, mais c'est impossible de dire que ce parc se fait et s'est fait sans concertation. Depuis 2008, ça fait quand même un petit moment, il y a un dialogue permanent qui a été instauré avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les élus en premier lieu, que ce soit les comités des pêches, que ce soit les associations ou que ce soit les habitants. Et que ce soit les habitants, je suis désolée. Et les différents enjeux qui sont nécessaires à une bonne connaissance du dossier, à une bonne appropriation du dossier, sont évoqués. Que ce soit le sujet des paysages, que ce soit le sujet de la protection de l'environnement, que ce soit les sujets d'usage de la mer, ou que ce soit aussi le développement économique qui est lié à ces parcs. Les porteurs du projet sont en permanence présents sur le territoire pour présenter ces projets, dialoguer en particulier avec les habitants. Et je pense que si vous n'écoutez pas, c'est sûr que vous allez poser la même question la prochaine fois. C'est à peu près certain, parce que je comprends mieux pourquoi on redonne les mêmes réponses, si à chaque fois qu'on les énonce, vous n'écoutez pas les réponses. Je comprends mieux finalement, de par votre comportement. Donc je répète, les porteurs de ce projet sont présents sur le territoire. Allez-y ! Et ils sont aussi présents sur le territoire l'été, parce qu'on sait qu'on a cette particularité sur notre territoire, en particulier sur la frange littorale, d'avoir des habitants qui sont là l'année, qui ont plus de temps de s'approprier les sujets, et des résidences secondaires qui vont être là un peu plus sur la période estivale, et donc sur les marchés de Basse-sur-Mer, du Croisic, les porteurs du projet sont présents. Il y a un point annuel qui est organisé avec les élus du territoire. Les porteurs de projet participent à de très grands nombres d'événements locaux. Il y a un partage sur les études environnementales qui sont faits, il y a un suivi qui est fait avec les associations, en particulier de protection de l'environnement. Il y a la mise en place de programmes d'amélioration de la connaissance environnementale, avec un partenariat qui est fait entre des experts, et puis les associations, elles aussi, de protection de l'environnement. Il existe depuis 2012 une instance de concertation et de suivi du projet Éolien en mer de Saint-Nazaire. Il est très officiel, il a été installé par le préfet de région et par le préfet maritime. Et moi j'y participe. Donc toutes ces réunions-là, j'y participe. Il suffit d'y participer. Et vous verrez que ça existe, que ça fonctionne. On fait même émaner de ces instances de concertation officielles des groupes de travail sur certains sujets. Donc on ne peut pas dire, on peut être pour ou contre, moi je n'ai pas de débat là-dessus, on peut être pour ou contre, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, puisqu'on sait qu'on va avoir une accélération de ces grands projets nécessaires à la transition énergétique de la France, et peu importe les orientations qui sont prises, j'en profite aussi pour dire que cet enjeu que vous soulevez de la concertation, de l'appropriation de ces projets, il est crucial. Et c'est ce pourquoi, en tout cas pour la région des Pils de la Loire, puisque ça fait partie de mes délégations, je dégage systématiquement du temps pour aller à ces instances de concertation, parce que c'est crucial. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Merci, nous, j'ai plus de demande de prise de parole, et donc pour répondre et pour conclure, je laisse Franck Louvrier vous répondre. Merci Madame la Présidente. Bon, je pars du principe qu'on a répondu aux trois questions orales, étant donné que celle sur Amazon, c'est notamment Didier Revault qui évoquait le sujet, j'y reviendrai peut-être, mais celle sur l'entrepreneuriat, c'était Constance Nebula. Et puis celle sur l'automobile et son avenir, notamment Richard Thirier. Pour répondre d'abord à Madame Solène Ménager, Éric Reulier l'a précisé, on travaille sur une filière vélo industrielle. C'est une nécessité, on est une région qui est très allant en la matière, notamment en matière de vélo-tourisme, mais aussi de vélo-travail. C'est la région cyclo-touristique la plus importante en France, et on en est fiers, avec 3000 km de piste au domaine cyclable. Et donc de ce fait-là, il faut aussi mettre les acteurs industriels. On a eu l'occasion de les rencontrer, notamment en allant à la manufacture du cycle, l'ancien Gitane, et puis aussi, on connaît bien Arcade et tous les acteurs. Et c'est vrai qu'on a un atout assez fort en la matière, c'est de pouvoir sans doute réunir de nombreux acteurs pour créer, pas seulement des assembleurs, mais aussi des créateurs de produits. Comme vous le savez, souvent dans ces types de vélos, on assemble plutôt, et c'est des pièces qui viennent bien évidemment de l'Asie. Venant de l'Asie, on a vu les difficultés avec l'histoire de la Covid, et ce fait-là, alors je ne sais pas si on fera un Shimano ligérien, ce serait sans doute un très bel objectif, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on se mette d'accord. Alors, sachant quand même qu'en France, parce qu'il faut quand même aussi regarder, on n'est pas que le nombril de la France, il faut regarder qu'il y a déjà une filière en la matière en Occitanie, qui fonctionne pas mal, et nous, il faut sans doute qu'on réfléchisse aussi à travailler avec la Bretagne et Centre-Val-de-Loire sur ce sujet, pour vraiment qu'on ait un travail en commun. Sur la suppression des véhicules thermiques, on en a reparlé, et notamment l'ambition de la filière automobile, c'est vrai qu'on a une mobilisation spécifique, on a rencontré les acteurs, notamment avec nos collègues de la Commission du monde industriel, on dit que les décisions européennes, elles sont tranchées, moi j'ai vu des décisions européennes être poussées, face à la difficulté de les appliquer. Donc là aussi, je pense que c'est aussi une approche un peu pragmatique des choses. Concernant l'intervention d'Éric Frémy, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vrai que c'est un soutien à la cancérologie qui est très important. L'idée d'un technocampus santé est une bonne idée, mais il ne faut pas qu'on oublie tout ce qui est fait à la fois à Atlampol, tout ce qui est fait notamment dans le projet Station S, et puis bien sûr l'investissement très important de la région dans le CHU. Je vous rappelle que là aussi, nous sommes les principaux financeurs. Et puis sur nos emplois pour fr, je pense qu'André Martin vous a donné tous les éléments. C'est une bonne chose. L'inquiétude inflationniste, elle existe aussi bien chez Éric Frémy que chez Éric Prevot, mais aussi chez tous les Français. C'est un sujet sur lequel, bien évidemment, on n'est pas totalement acteur, mais il faut vraiment qu'on se mobilise si on en a besoin. On verra sur les moyens qu'on mettra en œuvre dans les mois à venir. Moi, je suis plutôt, je dirais, rassuré pour la simple et bonne raison, c'est que c'est toujours sinusoidal et qu'il y a des périodes de hauts et des périodes de baisse. Il ne faut pas non plus se mobiliser, faire des plans, etc. Et puis au dernier moment, s'apercevoir que ce n'est pas très utile. Là, sur les crédits de résilience, les crédits de résilience, pour répondre à Éric Prevot, ils seront reversés aux collectivités locales qui avaient participé au financement de résilience. Donc l'argent, elle ne disparaît pas. C'est les collectivités, chacune, qui va récupérer, bien évidemment, ce qu'il restera. Alors, pour le grand port, et notamment pour le projet Corde-Mais, etc., bon, d'abord, on n'est pas les seuls acteurs, quand même. Il y a EDF, comme vous le savez. Il y a des projets qui ont été évoqués, même ici, dans l'hémicycle. Je ne reviendrai pas dessus, parce qu'on ne va pas créer une polémique aujourd'hui, mais en tout cas, il y a eu des projets. L'État doit être autour de la table, bien évidemment. Là, en l'occurrence, l'État était un peu occupé à autre chose, ce qui me semble être le cas. Donc, entre la région, l'État et EDF, on aura bien l'occasion de pouvoir faire avancer les choses dans les mois à venir. Monsieur Goutier-Boucher, sur les éoliennes, bon, comme vous l'a très justement rappelé Claire Hugues, il y a concertation, même si elle n'est peut-être pas suffisante. Mais ça, c'est aux élus locaux, à ce moment-là, de déclencher, s'ils le souhaitent, des référendums, dits locaux, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de consultation, même si parfois, elle ne semble pas assez importante. Mais il ne faut pas quand même qu'on oublie, vous êtes toujours, c'est bien français, si vous voulez tous des arbres, mais pas devant chez vous, tous des corbeilles à eau dure, mais pas devant chez vous, et surtout de l'énergie, mais pas devant chez soi. Il y a une forme d'égoïsme là-dessus. Alors, on est pour le mix énergétique, mais comme vous disiez, ça ne fait pas l'unanimité, les éoliennes ne font pas l'unanimité, le solaire ne fait pas l'unanimité, le nucléaire ne fait pas l'unanimité, etc. Mais je vous rappelle quand même que le champ d'éolien qui va être installé, c'est, ma mémoire est bonne, 87 mars, je suis bien placé pour le savoir et quand même que je suis en pleine face, c'est quand même 20% de l'énergie de la Loire-Atlantique. Donc, ce n'est pas négligeable. Malheureusement, nos prédécesseurs n'ont pas accueilli de centrale nucléaire dans les années 70 ici. Il va bien falloir à un moment donné qu'on ne soit pas en sous-capacité énergétique. Il faut bien à un moment donné qu'on ait des moyens de pouvoir avoir de l'énergie. Et les propositions alternatives, elles n'existent pas aujourd'hui. On fait encore de mai. Moi, je ne voudrais pas me retrouver dans l'institution de l'Allemagne qui est en train de rouvrir très officiellement toutes les centrales à charbon. Ça, c'est une belle politique réussie avec les écologistes verts, allemands. C'est bien, bien, bien réussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit pragmatique en la matière. Et puis, je vous rappelle que sur la feuille hydrogène, c'est plus de 100 millions d'euros que la région a mis en place pour la feuille de route. Donc, on n'oublie pas non plus les autres énergies alternatives. Juste un détail. Nausée Pucelle, c'est comme un peu loin de la mer. Ce n'est plus les éoliennes marines. Là, on est dans les éoliennes terrestres, qui est un autre débat. Il ne faut pas mélanger les deux. Madame Maé, sur le point sur le travail saisonnier, on y a répondu directement. Juste un point. Sachez quand même qu'il y a certains lycées qui accueillent des saisonniers l'été. Pas tous, parce qu'il y en a d'autres qui accueillent, par exemple, des compagnies républicaines de sécurité pour les renforts littéraux. Et par exemple, sur le lycée Tabarly en Sable d'Olonne, ils accueillent des saisonniers l'été. Donc, on essaye aussi, nous, la région, d'être un acteur avec le patrimoine que l'on a, qui est disponible, ce qui n'est pas toujours très simple. Monsieur Franck Nicolon, je crois que là aussi, Constance Nebula vous a répondu sur votre question, qui était la question orale. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Madame Mélanie Cogné, alors, monsieur Didier Rovaux, bien sûr, là, il a été très clair. Et en plus, l'implantation relève de la responsabilité de la communauté de communes. C'est les élus. Ce n'est pas la région qui va décider d'installer telle ou telle infrastructure de ce type sur une communauté de communes et écouter les élus. Je ne sais pas, il est très concerné, monsieur Didier Rovaux. Donc, je pense qu'il faut lui faire confiance. Et puis, je pense que, par contre, sur la logistique, c'est un vrai enjeu. Et on l'a mis dans le schéma, parce qu'on doit travailler sur un technocampus, peut-être logistique. Je pense que ça, c'est vraiment, ça serait intéressant. Bon, monsieur Dominique Deniau, Antoine Chirot vous répondra sur le GIEC, parce que là aussi, on n'est pas dans la C2. Monsieur Stéphane Gachet, merci pour votre soutien à Amazon. Assumez, c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'à un moment donné aussi, il faut s'adapter aux réalités du moment. Monsieur Mathias Tavelle. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais alors, moi, vous m'avez effrayé. Alors, c'était peut-être dans l'euphorie de la victoire de dimanche soir, parce que vous avez annoncé la nationalisation de GIE, de Général Électrique. Bon, peut-être que vous reculez déjà un peu, mais c'est pas grave, il y a mis trois jours. Mais attention à ce qu'on peut dire, parce que derrière, c'est les salariés. C'est des gens qui travaillent au quotidien sur des sites qui sont des sites importants pour nous et pour le développement. Vous êtes maintenant bien placé pour le savoir, étant donné que votre transhumance entre la Sarthe et le Saint-Nazaire va vous permettre de bien comprendre les enjeux aussi industriels de notre côte. Mais c'est important qu'on soit maître de nos mots et qu'on ne fasse pas non plus des déclarations un peu à l'emporte-pièce qui peuvent être peut-être pour nous. Ça peut amuser peut-être la galerie, mais accessoirement, ça inquiète aussi les salariés et faites attention à ça. Monsieur Clergeau, pour finir sur nos propos, ne dites pas qu'il y a... Alors, je ne sais pas, vous avez tous dans la bouche le mot planification. Je ne sais pas si c'est la poussée de l'extrême gauche qui fait que maintenant, il y a du nouveau vocabulaire. Les plans, ça existe déjà depuis longtemps. Et dans l'industrie, le plan industrie du futur, ça existe. Et ça a accompagné des centaines de milliers d'entreprises, des centaines d'entreprises. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de plan. Le plan industrie du futur, vous êtes bien placé pour le connaître. Et il y en aura un nouveau, 2022-2028, qui sera mis en place, notamment avec Richard Thirier. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de planification. Alors, non, il n'y a pas peut-être planification, mais il y a des plans. C'est peut-être mieux. C'est moins idéologique. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure sur tous les propos abordés. Merci, cher Franck. Je vous propose d'appeler les rapports pour les passer au vote. Alors, rapport 511 sur le soutien à l'investissement à la croissance et à l'emploi. Rapport 517 sur l'appui aux filières croissance bleue et croissance numérique. Samia Sultani ne prend pas part au vote. qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Rapport 431 sur le tourisme. Éric Touron ne prend pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Rapport 546 sur l'investissement pour les campus régionaux attractifs et connectés. Alors, Samia Sultani, Yohann Boblin, Roland Marion, Antoine Chéreau, Anne Beauchef, Laurent Dejoie, Patricia Motion ne prennent pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Rapport 1400 sur les grands équipements structurants et équipements de centres de recherche. Samia Sultani, Roqueboncourt ne prennent pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Rapport 547, accompagner les talents et les ambitions collectives. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Rapport 548 sur la mobilisation du potentiel académique pour réussir les transitions. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Et rapport portant sur le 246 sur le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Richard Thirier ne prend pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.